Nous passons maintenant à l'exercice numéro 4. La société Aspire, spécialisée dans la vente de composantes électroniques, a effectué les opérations suivantes au titre de l'année N. Au 2.4, vous avez l'achat à crédit de matières premières à Système. Vous avez acheté, donc Système c'est votre fournisseur. Donc il s'agit de matières premières et pas de marchandises. 25 500, hors-taxe, remise 2% et facture, vous avez le numéro pour votre libellé, et TVA 20%. Donc maintenant bien évidemment vous devez calculer, enlever votre remise et donc calculer le net à payer. 25 500 x 2% est égal à 510. Donc 25 500 x 2% 510. Vous enlevez 510 des 25 500, vous trouvez 24 990 x 20% et vous avez votre net à payer. Donc ce que je viens de dire c'est ça, donc vous avez une facture, donc montant brut 25 500, vous calculez 2% trouvé 510, net commercial de 25 500 x 510, et puis vous calculez 20% de TVA sur le montant, sur le dernier montant, pour avoir une idée sur votre net à payer. Donc vous devez par la suite venir et enregistrer ces éléments-là. Donc achat de matière première, 24 990, votre net commercial, état TVA récupérable sur charge, la TVA, et bien sûr de l'autre côté fournisseur, le net à payer, toute taxe comprise. Donc on va passer à l'écriture du 7-4. Donc vous avez vendu des produits finis, 45 000 à un client, AMS, remise 2%, escompte 3%, donc vous calculez respectivement la remise 2% ici, net commercial 1, puis l'escompte 3% sur le net commercial, et donc après vous calculez la TVA et vous divisez le montant en deux, parce que la moitié vous allez comptabiliser en banque, et l'autre moitié en tant que créance client. Donc au 7-4, donc 45 000, 2%, 2% x 45 000 qui font 900, vous avez premier net commercial de 44 100, vous calculez 3% sur ce montant-là, vous êtes à 1323, donc c'est le montant d'escompte, et puis vous le retranchez pour trouver votre net financier. Calculez 20% par rapport à ce montant-là, vous avez votre TVA, et puis ajoutez-le pour avoir votre net à payer, toute taxe comprise. Le montant que vous avez, divisez-le par deux, la moitié sera payée par chèque, et l'autre moitié à crédit. Donc, l'écriture, c'est la suivante, donc banque, 25 666.20, client, l'autre moitié, donc c'est votre net à payer divisé par deux, TTC bien sûr, l'escompte accordée, 1323, donc c'est une charge, vente de produits finis, 44 100, donc 44 100 qui représente votre dernier net commercial, et puis l'état TVA que vous avez facturé. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Regardez. Alors, nous avons 8.4, l'entreprise Aspire reçoit la lettre de change du fournisseur Système SA avec une échéance au 15 5. Alors, ici, vous avez reçu la lettre de change. La lettre de change n'a pas encore été acceptée. Attention, donc ici, aucune écriture. En revanche, ici, regardez ce qui se passe. L'entreprise Aspire retourne la lettre de change acceptée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ici, la partie système, c'est-à-dire ici, la partie afférente à votre fournisseur deviendra un fournisseur effet à payer. Donc, pour le fournisseur sur système. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons reprendre donc le montant système et nous allons changer donc notre fournisseur qui va devenir, nous allons solder le compte fournisseur et créer le compte afférent, bien sûr, ici, à la lettre de change, c'est-à-dire fournisseur effet à pays. Donc, fournisseur 4411, tout à l'heure, nous l'avions crédité pour le compte repassé on va le débiter avec le dernier montant, donc le net à payer et puis nous allons créditer le nouveau compte, celui de la lettre de change, ici, fournisseur effet à payer 4415 pour le même montant. Bien sûr, tout ça au 10-4 et pas au 8-4 parce qu'au 8-4, nous n'avons pas encore accepté donc aucune écriture. On va voir tout ça. Alors, comme je viens de le dire au 8-4, aucune écriture n'est à constater. Quand nous avons accepté maintenant notre lettre de change, il convient maintenant de contrepasser l'écriture. Alors, où est-ce que ça se passe ? En fait, ça se passe entre là et là. ça veut dire que tout à l'heure nous avions un fournisseur que nous devions payer. Nous ne l'avons pas payé, mais nous avons opté pour la lettre de change. Donc, fournisseur, le compte fournisseur va venir ici pour être soldé. et la contrepartie de cette écriture, c'est 4415 fournisseur effet à payer. Donc, ça, c'est pour l'écriture du 10 que nous avons enregistré. D'accord. Maintenant, voyons voir ce qui s'est passé par la suite. Le client AMS, c'est-à-dire celui-là, où vous vous rappelez nous avions scindé tout à l'heure l'opération en deux. Donc, ce client-là aussi, il a fait la même chose, sauf que ça, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait un fournisseur, maintenant, nous avons un client. Et donc, nous allons de la même manière annuler le client et aussi venir et constater un nouveau compte qui est celui 3425 client effet à recevoir donc afférent à la souscription du billet à ordre. Alors, au 15-4, nous allons avoir donc ce changement-là. Alors, allez, je vais anticiper avec la date du 16-4 et dans cette date du 16-4, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une présentation du billet à ordre R34, 45 pendant, à l'escompte auprès de la banque. Maintenant, ici, pour le 16-4, nous l'avons présenté à la banque. Rien ne s'est encore passé. On attend, bien évidemment, un bordereau des comptes. Donc, ici, au 16-4, dans la présentation, aucune écriture. Donc, nous allons voir ces deux éléments tout de suite. Donc, au 15-4. Au 15-4, ce qui se passe, c'est, il faut voir ici, regarde. Donc, client AMS et le montant. Alors, le client n'existe plus parce que nous avons souscrit un bio-art. C'est-à-dire que le client va venir être soldé. voilà, le montant et le client. Et de l'autre côté, nous allons créer donc l'effet de commerce, c'est-à-dire 34-25 clients et fait à recevoir pour le même montant. Au 16-4, comme je viens de le dire, nous avons présenté à la banque, il n'y a, pour le, enfin, pour maintenant, il n'y a aucune écriture, pas encore. Donc, nous attendons la notification de la banque. On va voir ce qui s'est passé avec la banque. Alors, la banque vous envoie effectivement un bordereau des comptes, vous avez l'intérêt à 8%, donc on doit calculer l'intérêt sur la base des 25 666,20. et puis, nous avons une date et puis nous avons une commission. D'accord. Alors, bien sûr, nous allons prendre cette date-là et elle a été, encore une fois, mise ici en exergue. Elle a été soulignée ici une deuxième fois. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le mois d'avril. d'avril. ... ... – Sous-titrage FR 2021